Alors sur cette session, on va vous parler gamification, on va vous parler learning game. Donc si vous n'êtes pas encore installé, installez-vous. On va vous parler d'une seule modalité gamifiée pour ancrer les messages clés. Alors, comment ça va se passer ? On va commencer par faire un tour de table, on va se présenter. Ensuite, on viendra vous expliquer le contexte de ce plateau de jeu. On viendra vous présenter notre réponse, les résultats du module. On vous parlera rapidement de la méthode et des clés de succès. Et on gardera un peu de temps pour vos questions. Alors, je vous propose qu'on se présente. On va se présenter. Pascal. Donc bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Je suis Pascal Brun, je suis la directrice de la formation commerciale à la Poste Solutions Business. J'y travaille depuis 7 ans à peu près. Et mon rôle est vraiment d'assurer la professionnalisation de commerciaux majoritairement, managers et vendeurs, ainsi que de services supports, donc à peu près 1800 personnes. Donc je me présente, je m'appelle Tiffaine Coulombier. Je suis directrice de projet et directrice associée chez Newton Agence depuis un peu plus de 3 ans. Newton Agence, on est une agence digitale. On conçoit des parcours de formation, quel que soit le type de modalité, présentiel, distanciel ou digital. Et mon rôle dans ce projet, c'était de piloter le projet, donc le cadrer, et de faire en sorte qu'on puisse livrer en qualité selon les attendus du client et dans les délais. Alors, Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer la demande de départ ? Oui, alors la demande de départ a été assez simple, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, nous, nous profitons de la période estivale pour justement permettre à nos commerciaux de réviser leurs fondamentaux et d'aller plus loin. Voilà, pour nous, la période estivale, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est là où on a les scores aussi les plus importants de connaissances, d'apprentissages, etc. Donc, par rapport à ça, le but du jeu, c'est de proposer naturellement un grand jeu, un grand jeu de l'été. On a l'habitude de les proposer tous les ans et tous les ans, on change le format pour justement faire en sorte que les populations ne se lassent pas et qu'elles l'attendent surtout avec impatience. Donc, le jeu, oui, un jeu digital, naturellement, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et puis, avec des thématiques existantes, c'est-à-dire que dans le cadre de ce grand jeu, on est dans le cadre de révision, on se challenge soi-même. Les managers peuvent voir aussi les résultats de leurs collaborateurs et naturellement, par la suite, organiser des formations complémentaires avec notre aide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'école des ventes aussi, on est au sein de nos structures particulièrement reconnues pour composer des formats innovants et des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, partons de là. Là, on avait quatre thématiques importantes qui vont préparer notre rentrée, notre rentrée commerciale, puisque l'école des ventes, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est intégrée à notre direction commerciale. Donc, nous, on est vraiment au cœur du business et on est là pour justement proposer tout ce qu'il faut pour que nos vendeurs et leurs managers soient dans les meilleures conditions possibles pour justement atteindre leurs objectifs. Donc, les apprenants concernés, je vous l'ai dit, 1800 personnes, la direction commerciale, des vendeurs, du télévendeur au directeur de marché, on va dire ça. Donc, vous avez toute la palette des commerciaux et leurs managers, mais aussi naturellement les services support, qui travaillent aussi avec nous pour construire le contenu de ce grand jeu. Un délai de réalisation aussi très, très court. On travaille toujours en flux tendu. Donc, on a commencé au mois de mai pour une livraison début juillet. Et un grand jeu qui a duré tout l'été. Donc, juillet-août. Donc, effectivement, nous, on avait cette demande dans les mains et Newton Agence fait du sur-mesure. Donc, on a répondu en se disant, on va proposer un plateau de jeu digitalisé. Pourquoi un plateau de jeu ? Parce qu'effectivement, il y avait des thématiques qui n'étaient pas forcément liées les unes aux autres. Donc, l'intérêt du plateau de jeu, c'était de pouvoir aller piocher des thématiques, finalement, sans forcément qu'il y ait un fil conducteur entre elles. Ensuite, le plateau de jeu reprenait cette notion de code du jeu. On retrouve le dé, les points à gagner, l'avancée du pion, etc. Donc, suite à ça, ça, c'était la proposition. Et le résultat final, eh bien, le voilà ici. On a fait un plateau de jeu digitalisé de 50 cases. Donc, suite à une réunion de cadrage, on a brainstormé Newton Agence avec les équipes de La Poste. On s'est dit, qu'est-ce qu'on veut ? On est dans l'été, on était vraiment dans la période juillet-août. Donc, l'objectif, c'était d'être dans la thématique de la chasse au trésor, l'île paradisiaque, avec toujours les codes du jeu. Donc, l'utilisation du dé que vous voyez à droite, des missions à réaliser, le pion qui avance. A chaque fois que vous lancez le dé, vous avez donc le pion qui avance. Sur chaque case, vous avez des missions à réaliser. Chaque mission vous rapporte des points. Et vous avez un allié, le toucan, que vous voyez à droite de mon écran ici, qui va vous suivre tout au long du module. Ici, vous allez voir, on a vraiment voulu travailler sur quelque chose de très immersif. On n'avait pas de voix off sur ce module, pour des raisons de délai et de budget. Donc, on a vraiment plutôt travaillé sur le côté immersif sonore. Donc, on retrouve le plateau de jeu qui a été bien évidemment voulu très joli au niveau esthétique. Mais on a aussi travaillé sur de la photo. Si vous voulez le storytelling, je vais essayer de m'approcher sans faire de mauvais... Enfin, voilà, de bruit gênant. Donc, si vous voulez, je suis sur un bateau et je vais aller découvrir le trésor des connaissances précieuses. Hélas, mon bateau échoue peu loin de la berge. Donc, il va falloir que je nage jusqu'à la plage. Mais une fois que je serai arrivée sur la plage, je vais partir à la recherche de ce trésor. Je vais donc passer par la plage. Je vais arriver devant un temple. Est-ce que mon trésor est dans le temple ? Petit spoil, il n'est pas dans le temple. Je vais avancer ensuite dans la forêt jusqu'au volcan où le trésor est caché dans le volcan. A chaque passage dans cette île, j'ai une thématique. Donc, une thématique, un univers graphique. La mer, la plage, le temple, la forêt, le volcan. Et j'ai un univers sonore associé qu'on va essayer de vous passer. Donc là, c'est le départ. J'arrive ensuite dans l'eau. Alors, les bandes sonores se superposent, ce qui n'est pas idéal. Je vais essayer de voir, mais je ne vais peut-être pas vous voir. Les bandes sonores se superposent. Là, on est sur la plage. Le temple. Je ne vais pas vous passer toutes les bandes sonores. Vous avez compris l'idée. L'objectif, c'était effectivement de les mettre dans un esprit jeu, d'être vraiment dans une ambiance spécifique. Et ensuite, excusez-moi, de réaliser des missions. Donc, ces missions, c'est un module qui a été réalisé dans Storyline. Donc, on est sur des activités interactives. Aussi simple que ça, mais c'est juste qu'elles sont pensées dans l'univers de notre chasse au trésor. Esprit Koh-Lanta, ce que vous voulez. Mais du coup, chaque mission était une activité différente. L'objectif, c'était vraiment de créer la curiosité, créer l'engagement. À chaque fois, j'ai envie d'avancer dans le jeu parce que je vais découvrir une nouvelle mission. Les missions, ça peut être coller les étiquettes sur les colis, découvrir des codes, placer des pierres au bon endroit, etc. On est sur un module de révision. Donc, l'apport de contenu n'arrive qu'en feedback de nos missions. Donc, à chaque case, la première activité que j'ai à faire en tant qu'apprenant, c'est une activité où je participe. Et finalement, l'apport de contenu n'arrive qu'en deuxième temps, puisqu'on est sur de la révision et de l'ancrage. Ça va ? Ça vous paraît clair ? Super. Voilà. Et à la fin, on gagne ou non notre trésor des connaissances précieuses. L'objectif, c'était d'avoir un module qui soit vraiment, une progression qui soit visible tout au long du module pour justement garder la motivation de l'apprenant tout au long du parcours. Donc, ce que vous voyez ici sur mon écran, une fois que je suis tombée du bateau, plutôt que je me suis jetée du bateau, vous avez les points. Donc, à chaque mission réalisée, je gagne 100 points. J'ai un bonus par suite de bonnes réponses de 5 points. J'ai une croix rouge pour une question, une mission que je n'ai pas réussi à réaliser. Et il faut un minimum de 1600 points pour obtenir le trésor. Alors, les clés du succès, puisque cette action a été un véritable succès cet été, c'est en fait une gouvernance très claire. On savait précisément qui faisait quoi, comment s'organiser, avec un mode de fonctionnement entre les équipes de Newton et les nôtres qui sont parfaitement identiques. Donc, c'était parfaitement fluide et hyper intéressant de travailler dans de telles conditions, surtout dans des délais aussi courts. C'est vraiment important. Ensuite, ce qu'il y avait aussi, c'est une réelle co-construction. C'est-à-dire que nous, on avait nos révisions à faire faire, donc c'est sous forme de quiz. Et là, il fallait justement raconter une histoire, donner envie aux gens de le faire. Et puis, par rapport à ça, dès l'instant où Newton nous faisait des propositions, nous, on réagissait assez rapidement. Il y avait vraiment un dialogue très puissant qui a permis justement d'avoir un produit qui nous a parfaitement convenu. Effectivement, on a vraiment fait une seule et même équipe entre les équipes de Pascal et les équipes Newton Agence. C'était une seule et même équipe dans la production, mais aussi dans les idées. Donc, on a fonctionné avec des itérations régulières. On a brainstormé sur ce qu'on attendait du gameplay. On a brainstormé sur ce qu'on attendait de l'univers, du graphisme. Donc, c'était vraiment une co-construction avec des temps synchrones identifiés sur lesquels on a fait intervenir aussi les différents membres du projet. Donc, on a brainstormé avec le directeur artistique, avec le concepteur. On n'a vraiment pas travaillé de manière silotée. L'objectif, c'était d'être dans la collaboration au sens large. Et un planning précis et partagé. On l'a dit, on avait six semaines pour réaliser un module e-learning. C'est très court, six semaines. Alors, je remercie Pascal parce qu'ils nous ont fourni une matière ultra structurée pour nous faire gagner énormément de temps sur la partie questions. Et ensuite, effectivement, dès le départ, on a partagé le planning en sachant qui devait faire quoi, à quel moment. On avait des points de synchronisation hebdomadaire pour suivre le projet et des points plus spécifiques, justement, pour brainstormer, comme je le disais juste avant. L'objectif, c'était que tout le monde sache exactement où aller pour pouvoir tenir les délais et la qualité du projet. On l'a fait au départ avec une réunion de lancement structurante. Chez Newton Agence, on utilise beaucoup Klaxoon, qui est un outil que peut-être certains connaissent. C'est un outil qu'on utilise beaucoup pour impliquer nos clients aussi dans la démarche du projet. Donc, ça, c'est une réunion de lancement chez nous. Et comme le disait Pascal juste avant, la gouvernance claire, c'est très important pour que le projet soit réussi et efficace. C'est ce que vous voyez... Je vais m'approcher de mon écran, excusez-moi. Ici, c'est une sorte de racie simplifiée. L'objectif, c'est que tout le monde ait la visibilité dès le début du projet sur qui je suis, quel est mon rôle dans le projet, est-ce que je suis ressource, est-ce que je dois valider pour fluidifier les échanges et faciliter la prise de décision. Ensuite, on revient sur le cadrage du projet, le contexte, que tout le monde ait le même niveau d'information. Nous ne sommes pas sur une réunion descendante. C'est vraiment ça la force de Klaxoon. C'est que le client intervient vraiment au même titre que nous dans l'échange. Tout le monde est acteur de cette réunion. Et cette réunion de lancement, sa réussite est de la responsabilité de tout un chacun. Ensuite, on revient sur l'équipe METHODO. Là, on avait vraiment prévu 20 minutes, vous voyez, de conception générale. On avait intégré le concepteur dans cette réunion de lancement pour commencer à réfléchir au gameplay, à l'histoire, etc. Ce qui fait que dès la réunion de lancement, on avait quand même déjà mis beaucoup, beaucoup de choses sur le papier. Ce bord de là reste accessible pour l'équipe tout au long du projet. Ensuite, on avait fait un point design graphique, design technique et le planning. Donc ça, c'est aussi pour nous une bonne méthode pour vraiment bien structurer la réunion de lancement et faciliter la projection des uns et des autres. Alors, les résultats avec une bonne méthode, une bonne équipe qui s'entend bien, qui fonctionne bien, avec des moyens aussi qui ont été alloués en termes de créativité, en termes de design. Parce que ça, c'est aussi très important pour nous. On a l'habitude d'avoir des projets et des sujets en e-learning haut de gamme. Donc là, effectivement, on a été noté 4 sur 5. C'est quand même un très bon score, avec aussi des verbatims intéressants de nos vendeurs, comme quoi c'était top, comme quoi ce n'était pas si facile que ça d'avoir le trésor. Certains s'y sont repris même à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce que justement, les questions qui étaient posées, c'était des questions de bon niveau qui servent naturellement par la suite en entretien vente avec le client. Donc, un projet où nous avons été particulièrement satisfaits et où, nous apprenons, nous ont rendu quelque part un bel hommage. La suite ? Alors, la suite, nous avons continué notre partenariat avec Newton. Dès l'instant où nous avons terminé ce projet, nous en avons débuté un autre. Alors, pas sous la forme d'un grand jeu, mais sous la forme d'un e-learning sur une offre aussi très importante chez nous en termes de commercialisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au niveau de l'école des ventes, on est vraiment très satisfaits de travailler avec des prêtres à terre tels que Newton, parce que ça nous permet justement d'aider nos commerciaux à atteindre leurs objectifs. Et nous, on est vraiment au cœur de la stratégie commerciale. Et notre objectif avec le grand jeu de l'été a vraiment été atteint. Merci, Pascal. Nous, c'était aussi un plaisir, effectivement, ce grand jeu. C'était notre première collaboration avec les équipes de Pascal. L'objectif, c'est effectivement, il y en a eu d'autres depuis, et c'est effectivement de continuer une collaboration pérenne dans le temps. Et c'est vrai qu'on a eu une équipe aussi très réactive en face. C'est important de le dire parce que la réussite d'un projet, ça tient des deux parties. Et on se tient disponible si vous avez des questions. Bonjour. J'ai quelques questions, effectivement. Comment il a été déployé, enfin, PC ou mobile, ou les deux ? Alors, c'est un module Storyline, donc qui n'est pas complètement responsive. Donc, il est suivable sur téléphone, mais il a été plutôt envisagé pour un format PC, puisqu'on est sur un format, si je remontre le plateau, on est sur un format paysage. D'accord. Donc, c'est des commerciaux équipés d'un PC portable. Combien ? Si je fais tout d'un trait, la durée totale du jeu, c'est combien de temps ? Et combien de questions ? 20 minutes. 20 questions, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Alors, c'est une très bonne remarque. Donc, il y a 50 cases dans notre plateau de jeu, mais il y a 20 questions auxquelles il faut répondre pour obtenir le trésor. Et on a fait des questions aléatoires, puisque l'objectif, c'était aussi d'engager les apprenants qui n'auraient pas eu le trésor du premier coup à reparticiper sans tomber sur les mêmes questions. D'accord. Et qui a rédigé les questions ? C'est vous. D'accord. Merci. Les questions, nous les avons rédigées avec la direction des offres qui est chez nous et qui nous a apporté le contenu. Et ensuite, nous les avons remoulinées, revues. Et après, avec Newton, puisqu'il y avait quand même des modalités pédagogiques importantes, on ne va pas toujours retourner des cartes ou quoi que ce soit. Newton nous a vraiment aidés à faire en sorte que ces questions soient posées de la manière la plus pédagogique et la plus amusante aussi, pour inciter justement les collaborateurs à se challenger. Merci. Est-ce que ce jeu, donc j'ai compris que c'était durant l'été, pour permettre aux commerciaux de se remettre à jour, en fait. Est-ce qu'il a justement une durée de vie pérenne ou juste, voilà, c'est un one-shot l'été 2023 ? Alors, en fait, c'est un one-shot, mais on le laisse sur notre LMS, puisqu'en fait, il permet de couvrir quatre domaines. Donc, si les collaborateurs souhaitent le refaire, bon, ils peuvent. Ou alors, on peut aussi demander à ce que ça soit refait. Mais en règle générale, les jeux de l'été, c'est vraiment sur la période estivale et après, on passe à d'autres choses. Mais il est toujours sur le LMS et le prochain le chassera. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Non. Merci à tous. On vous souhaite une bonne journée, un bon salon. Alors, le taux d'engagement, c'est un... Alors, chez nous, ce genre de jeu, même si c'est un jeu, c'est obligatoire. Donc, le taux d'engagement, vous le devinez. C'est bon ? Merci. Merci beaucoup. Bon salon, bonne journée, bonne visite. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, vous pouvez venir nous voir sur le stand O60. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada